Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Tech News & Tests. Aujourd'hui je suis en compagnie de notre ami Grégoire, je m'appelle Romain et on va faire la présentation de la Massimus 5. Je te laisse l'ouvrir et la déballer. Pendant ce temps, je vais regarder quelques caractéristiques. On peut observer que cette Massimus 5 extrême, on peut y brancher à l'intérieur 4 cartes graphiques en SLI ou en crossfire. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Dis-nous en plus un peu. Sur la connectique, il y a 4 ports USB. Oui, c'est ça, 4 ports USB 3 et 4 ports USB 2. C'est vraiment avantageux. Il y a un port USB un peu particulier qui permet aussi le connect, qui est une technologie de Asus, qui va vous permettre de configurer votre carte mère, le BIOS de votre carte mère, depuis un autre ordinateur. Vous allez brancher en USB sur un port USB. Voilà donc à quoi ça ressemble une fois qu'on l'a juste déballé comme ça. Et ton design, plus pour une carte mère. Signé Asus, c'est un Republic of Gamer, ça ne trompe pas. Donc comment on va la déballer ? Ok, ça se décharge juste comme ça, super. C'est assez bien fait. Je pour vois que l'emballage est super bien fait. Oui, c'est vraiment assez design. On sent qu'on touche à un vrai produit de qualité. Montre-la bien comme ça, je ne pense pas qu'on la voit ici. Hop. Oui. Voilà donc une très belle carte mère. Les ports. Les 4 ports cartes d'infiltre. Voilà, SLI et Crossfire, je rappelle. On a la possibilité de mettre 4 barrettes de RAM. Voici, comme sur beaucoup de cartes. Donc juste ici, on peut donc y brancher. C'est des SATA 6Go. Voilà, c'est ça. Et il y a 2 SATA 3Go. Il y a un port Fandervolt aussi. Fandervolt ? Truc imprononçable. Les ports USB, donc la connectique. Le Ethernet. Il y a avec une espèce de mini-carte Wi-Fi, il me semble, fournie. D'accord, c'est vraiment top. Comme ça, on n'a vraiment plus besoin de rajouter une carte. Alors la petite particulière était aussi 2 puces BIOS. Comme ça, on peut avoir plusieurs configs pour ceux qui veulent overbloquer. Et c'est dans la gamme des Maximus. C'est un petit peu le haut de gamme. On a les 3, Maximus Gen, Maximus Formula et Maximus Extreme. Et donc celle-là, c'est le Maximus 5 Extreme qui est le haut de gamme. Voilà, donc on monte juste en train de citons de la boîte. Donc une boîte de la C-Design avec quelques spécifications derrière. Ainsi que la possibilité de l'apercevoir avant de l'ouvrir. Avec un petit panneau de pub. C'est toujours fou. Avec toutes les caractéristiques un peu particulières d'un car. Comme le ROG Connect, tout ça. On va vous faire quelques tests pour voir jusqu'où on peut la pousser. Ce serait très intéressant. On va tester aussi l'OCK qui vient avec. Oui, donc donne-nous quelques informations sur... L'OCK c'est un espèce de petit boîtier qui est dans la seconde partie de la boîte. Vous allez mettre à la sortie de votre carte vertique. Entre le câble DVI, parce que c'est en DVI. Et la carte vertique, c'est ceci. Donc là il est sous... Il y a un papier anti-statique. Et vous allez le relier à votre carte mère. Ça va vous permettre sur l'écran à tout moment. Avec un key bind, avec une petite touche sur laquelle vous allez appuyer. De voir en temps réel l'état de votre système. Les chaleurs, combien ça tourne, tout ça. C'est assez pratique. C'est un petit gadget mais c'est toujours sympa à voir. D'accord. Donc on peut trouver à l'intérieur de la deuxième boîte. On a deux boîtes côte à côte qui sont glissées dans le package. On peut donc voir l'adaptateur pour la carte mère à mettre directement sur le boîtier. Et puis tous les câbles qu'il y a. Des trucs sympas pour le SLI et le crossfire. Ça c'est justement le câble pour la OCK dont on parlait. Que vous allez relier à la OCK et de l'autre côté à la carte mère. Après on trouve une bible. La bible Asus. Avec les drivers de la carte mère. Ouais on dirait un vrai bouquin quoi. A mon avis dans 10 ans on peut le trouver dans les bibliothèques. Non mais qui a la faute de lire tout ça ? Sérieusement. Il n'y a jamais personne. Il n'y a pas une chose pour le micro et tout ça. Oh là là. Il y a tout un estampillé pour Republic of Gamer forcément. Quand on achète un produit comme ça. Ça fait toujours plaisir de pouvoir mettre le séquement de la carte. Bah on s'est dit qu'on n'a pas mis une prise pour rien. Ouais. Mais ça commence. Ouais. On va commencer à péter des connecteurs. Donc voilà. Il y a vraiment énormément de connecteurs. Vraiment beaucoup de câbles fournis. Ça c'est très agréable. Notamment quand on déballe et qu'on n'a pas prévu tous les câbles. On peut apporter le maximum d'informations directement à notre ordinateur. sans rajouter directement d'autres trucs. C'est ça. Branchés et reliés à la carte mère. Le petit truc qui fait plaisir c'est le VGA Hotwire. Il me semble que c'est CAM. C'est pour l'overclocking. Ça va vous faciliter l'overclocking dans le sens surtout pour les cartes graphiques. Compatibles au VGA Hotwire. Vous allez juste relier cela à votre carte mère. En simple plug. Et de l'autre côté à votre carte graphique. Et ça va vous faciliter l'overclocking dans le sens où vous n'aurez pas de soudure à faire. Ou ce genre de chose pour les CAM. Voilà. Donc ça, ça se relie exactement juste ici. Voilà. Montre juste là. Du bouton start. Un bouton reset. Voilà. Ça permet vraiment, comme on a déjà pu le voir dans certaines vidéos, de voir le watercalling extrême. Quand le watercalling allume directement leur bécane de la carte mère. En haut, il y a un petit écran LED juste là, à ma gauche. Ça sert à quoi ? Qu'est-ce qu'on voit juste là ? C'est celui-là. Non, voilà. Celui-là. Juste là, à gauche. Regarde. Ici. Là, voilà. Ici. Ça indique quoi ? Je sais que c'est la température, sûrement, de la carte mère. Oui, la température d'ailleurs... Ça sera vérifié. Voilà. Et en parlant de la température, il y a le SubZeroSense, dans le petit boîtier qui est ici, qui est une étendue de capteur, qui a un petit peu déjà deux bases placées sur la carte mère, qui va vous permettre précisément de savoir la température des points de votre carte mère. Parce qu'on peut en rajouter d'autres, bien sûr, avec les réobus qui sont en option. Et il y a deux capteurs, deux-trois capteurs, d'exemple, fournis aussi avec dans la boîte. Oui. Alors la personne ne dit pas ça. J'en ai plus une idée. Écoutez, on va voir. C'est du dernier milieu, tout ça. Donc, il y a deux-trois capteurs fournis pour le SubZeroSense. Et donc, ça permet aussi pour ceux qui veulent overclocker et pousser la carte à son maximum, de voir les endroits où ça chauffe et où il faudra justement refroidir plus si possible. Si besoin. On vous remercie tous de nous avoir suivis. Rendez-vous sur la chaîne pour découvrir d'autres vidéos, car c'est que la carte mère et vous savez que dans un PC, on n'y trouve pas que ça. Donc, on va faire le déballage de tous les autres composants pour le PC. Voilà, qu'on a impatients de déballer avec vous. Même des gamins le soir, vraiment. Donc, on vous remercie tous. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a fait plaisir, à mettre un petit pouce vert juste en bas de la vidéo. Et voilà. Prenez soin de vous et on vous dit à la prochaine. Ciao !